hey coucou tout le monde bienvenue du coup dans ce vlog du jour nous sommes le jeudi 12 septembre je vous prends un peu plus tard aujourd'hui je pense que vous vous aurez la vidéo vers 20 heures parce que voilà je voulais tout simplement finir ma lecture du jour pour vous en parler c'est coton quand même de proposer un vlog par jour voilà c'était un petit challenge que je m'étais lancé cette semaine là voilà faut pas trop vous habituer parce que comment vous dire que la semaine prochaine on reviendra à entre deux et trois vlogs par semaine je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable mais bon toujours est-il qu'aujourd'hui je vous en propose un demain aussi ce week-end on verra et on reprendra les choses à la normale lundi prochain alors comme vous pouvez le voir le mari est bien rentré ça va on a retrouvé nos petites habitudes et donc ce vlog du jour il va être divisé en trois je vais déjà vous montrer une réception je vais vous parler de ma lecture du jour et j'en profite où je suis en train en fait depuis que je vous ai tourné la vidéo de la palle où je vous montre toute ma palle j'ai commencé à faire un peu de rangement j'hésite entre ranger par maison d'édition auteur bref je fais un peu de rangement je redécouvre des livres déjà lu je sais pas trop quoi en faire et du coup en farfouillant ma palle ben je retrouve des pépites voilà je retrouve vraiment des livres que j'avais sur qui fait et ben comme depuis deux trois semaines il y a pas mal de personnes qui sont arrivés ici sur la chaîne youtube je me suis dit ben tiens pourquoi pas reparler de temps en temps de ces livres que j'avais beaucoup beaucoup aimé et donc je vous ai sélectionné aujourd'hui trois pépites vraiment trois bouquins que j'avais sur qui fait donc voilà ça ce sera en fin de vidéo donc la réception du jour elle m'est venue des éditions talent édition qui m'ont envoyé le nouveau roman de stacy willingham ton secret alors moi avec cette autrice c'est un petit peu spécial j'avais lu son premier une lueur dans la nuit que j'avais très moyennement aimé je l'avais trouvé très invraisemblant j'avais pas trop cru au personnage à l'histoire bref j'avais trouvé que c'était vraiment un primo roman très perfectible j'avais lu par contre le deuxième ne t'endors pas que j'avais adoré je l'ai mis d'ailleurs je crois dans ma vidéo top top thriller avec disparition de l'enfant rappelez-vous c'était une une maman qui souffre de somnambulisme et une nuit son bébé va disparaître dans le il dort dans le dans la chambre dans son couffin et au matin il n'est plus là et le roman se passe un an plus tard on n'a jamais retrouvé le bébé mort ou vif et voilà j'avais adoré le les thématiques abordées sur la parentalité le deuil l'impossible deuil quand il n'y a pas de corps et la la révélation finale était très assez probante assez voilà j'avais beaucoup beaucoup aimé et donc ben quand j'ai appris qu'elle avait sorti à nouveau et que j'aurai la possibilité de l'avoir en service presse je les demandais et ben voilà la maison d'édition me l'a gentiment envoyé même si la thématique centrale ici est plus tendancieuse pour moi puisqu'on est sur une voilà la thématique de la sororité 4 copines étudiantes qui prennent une maison en coloc et l'une d'entre elles va disparaître je crois ou mourir voilà l'une d'entre elles va perdre la vie dans des conditions tragiques aussi tragiques que troubles lors d'une fête bon j'ai essayé de passer outre cette thématique là et je me suis dit merde j'ai tellement adoré ce qu'elle a fait dans le précédent allez j'ai envie de tenter après voilà bon on est sur du 380 400 pages je sais que ça se lit vite j'aime bien sa façon d'écrire voilà on est sur des chapitres courts on est sur des chapitres courtes avec le fameux avant après qui peut créer je trouve pas mal de rythme donc voilà chouette réception du jour et je crois je sais plus si j'en ai parlé ici en vlog ou en live de ce genre de oui je crois que vous en ai parlé voilà que c'était peut-être plus pour moi ce genre de thriller mais il n'y a rien à faire quand la couve même les couleurs tout il n'y a rien à faire ça m'attire parce que ça fait 30 ans que je lis ça et ça fait 30 ans que mon gros plaisir de lecture je l'ai eu dans ça et j'y arrive pas c'est plus fort que moi j'y arrive pas et aussi à le syndrome femme de ménage voilà je sais pas si vous rappelez femme de ménage j'étais passée moi à côté de ce thriller domestique c'est une hype qu'il y avait eu lors de mes lives qui m'a fait dire ah bon il faut le lire celui là et je l'avais lu j'avais sur kiffé et depuis j'ai toujours peur de passer à côté d'une pépite même si je sais qu'à 80% ça va pas le faire des fois ça le fait regardez son précédent j'avais sur kiffé donc bon après c'est comme ça on n'y peut rien on a des goûts en tant que lecteur qui resteront là tout le temps dans notre vie et bien c'est pas grave je continuerai à arrêter à tirer par ça même si la plupart du temps ça le fera pas c'est pas très grave il y a pire dans la vie j'ai envie de dire du coup maintenant ma lecture du jour donc c'était sur la cobo vous l'avez lu je crois que j'en ai parlé un tout petit peu hier je l'avais commencé donc je viens de le terminer je crois je vous ai préparé la couve là voilà donc je l'ai lu sur liseuse donc c'est le silence de irsa ziggadotir notre fameuse autrice islandaise donc la fameuse saga le challenge lire une saga dans le désordre donc moi j'ai commencé par lire les poupées le tome 5 ensuite le tome 1 adn et donc là je lis le tome 6 qui vient juste de sortir et alors j'ai bien aimé même si je crois que j'ai préféré adn mais j'ai quand même passé un bon moment j'aime vraiment la le les thrillers que propose cette autrice roman policier et voilà il est forcément vu que l'héroïne c'est une psychologue pour enfants il est forcément à chaque fois question d'enfants et ça aussi on va pas on va pas faire une psychothérapie à deux balles pourquoi je suis attiré par les thrillers où il est question d'enfants j'en sais rien est ce que c'est pour exorciser ma propre peur de la perte de mes propres enfants j'en sais rien on va pas faire du freud du lacan ce que vous voulez on n'est pas là pour ça c'est comme ça là aussi je me suis fait une raison je kiffe ça ben je lis ça voilà à un moment donné faut pas non plus tout chercher à comprendre donc ouais j'ai passé quand même un très bon moment même si je l'ai trouvé un peu trop tarabiscoté je sais pas si vous vous rappelez donc j'ai lu adn il y a 20 jours quand je voulais chroniquer je vous disais déjà que adn la fin on avait atteint le la barrière de que moi je peux supporter en termes d'invraisemblance ça avait été limite mais bon ça l'avait fait parce que adn moi je trouve que la fin elle claque quand même donc ça l'avait fait là il y a un rebondissement du rebondissement je suis pas sûre que l'ultime twist l'ultime rebondissement a été nécessaire moi j'ai eu quand même ce petit truc de trop voilà il y en a eu peut-être un peu trop mais globalement j'ai quand même passé un bon moment voilà toujours un plaisir de retrouver donc frédia la psychologue pour enfants qui désormais travaille dans l'équipe policière de hulgar sont son pote flic et donc voilà on on est sur plusieurs affaires c'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce roman ici donc effectivement le roman commence avec le bébé échangé dans le landau sauf que après ça passe un petit peu à la trappe cette histoire on passe à l'histoire voilà on va découvrir une voiture abandonnée dans le coffre on va découvrir des un cadavre dont les corps ont été démantelés et on suit aussi l'histoire d'un couple qui vient de perdre leur fille de 10 ans qui souffrait d'une grosse maladie immunitaire et malheureusement suite à à l'approche de quelqu'un on va dire la fille a chopé la rougeole et ben malheureusement elle en est décédée et le papa est parti en quête de savoir mais qui lui a refilé cette putain de rougeole pourquoi ma fille est morte donc voilà on suit un peu ces trois histoires et évidemment vous en doutez tout va se se rejoindre d'ailleurs ça a été là moi où j'ai vraiment vraiment sur qui fait la lecture quand tout se rassemble elle est forte pour ça elle est vraiment forte elle sait vraiment utiliser la temporalité la le mystère autour de de la l'identité des protagonistes elle fait beaucoup là dessus aussi et quand tout se regroupe quand tout se rejoint ah tu t'es obligé d'avoir le smile et dire ah putain ouais ah c'est bien fait c'est bien foutu c'est cool ça le fait et mais après ça redescend un peu je trouve et ouais pour une fin très tarabiscoté franchement ça sert à rien parfois de vouloir en faire trop et quand tu as comme ça une accumulation de petits twists tu commences à plus y croire quoi alors certains diront oui mais bon c'est quand même un peu le la base du thriller faire des trucs assez pas invraisemblant mais un peu hors du commun quoi ouais mais la plupart du temps c'est fait en sorte qu'on puisse un chouïa y croire là moi je trouve qu'elle a dépassé cette fameuse ligne où moi je n'y crois plus là la fin quand arrive l'ultime truc ouais bon donc ben j'ai refermé le livre allez j'essaie de me remettre c'était il y a pas longtemps c'était il ya une heure je les refermais en me disant bon j'ai passé un bon moment de lecture ouais c'était bien foutu elle fait bien le job irsa comme disait la grande philosophe france gall elle a elle a bon ben irsa elle a elle a vraiment le truc qui rend quand même la lecture captivante on a envie d'y retourner mais celui là je pense que ce sera pas mon meilleur de la saga voilà clairement si je devais faire un top pour l'instant moi je pense que ce serait adn les poupées et le silence pour l'instant même si j'ai bien kiffé les trois donc voilà clairement une saga que je vais continuer je pense que je vais continuer mon truc du désordre et je pense que le prochain je vais lire le tome 4 le trou puisque je l'ai en poche je voulais montrer ici même donc ben voilà je continue mon challenge lire la saga de irsa dans le désordre ben ça se passe plutôt bien non globalement j'ai passé un bon moment voilà un bon moment avec ce thriller islandais moi je vous conseille vraiment cette autrice elle a le truc qui captive elle a elle a elle apporte quand même ce qu'on attend d'un thriller voilà il ya du suspense il ya des il ya du mystère des événements mystère identitaire mystère voilà twist à la fin et par contre attention quand même trigger on est voilà je sais que certaines copines me remercie parfois des copines qui sont soit enceinte soit qui ont un petit bébé et qui depuis n'arrive plus à lire des romans comme ça ou bébés nourrissons enfants sont un peu mal menés donc là je vous dis attention trigger quand même on est pas mal autour voilà mort de l'enfant deuil on assiste même à on assiste à l'enterrement de la de cette gamine de 10 ans qui a chopé la rougeole donc attention quand même trigger autour de ça si vous êtes trop sensible à ça à par rapport à la thématique de l'enfant maltraitance enfant mort de l'enfant n'y allez peut-être pas voilà mais c'est pas le plus hardos que j'ai lu là dessus non plus bref je suis quand même contente de l'avoir lu et ben voilà je vais évidemment continuer cette saga ma nouvelle lecture du coup ce sera ma lecture du vlog de demain je voilà comme j'ai bien descendu ma pâle sp et que là vous l'avez vu en une semaine j'en ai reçu qu'un deux oui j'ai reçu celui ci cette semaine avec vous celui ci et celui d'aujourd'hui donc ça va la pâle sp elle descend bien du coup je vais recommencer à piocher dans ma pâle perso et j'avais trop envie je peux plus attendre envie de tester valérie tonkwong alors oui ben c'est reparti pour la psychothérapie disparition de l'enfant désolé vous aussi vous aimez mais dites donc mais dites donc je suis sûre vous aussi vous kiffez on va faire une énorme psychothérapie de groupe un petit garçon 10 ans qui est censé réviser à un endroit on malheureusement on retrouve alors je crois qu'il est dans le coma je suis pas sûr qu'il soit mort c'est pas très bien bref il a un accident de vélo je sais plus qu'est ce qu'ils disent exactement on le retrouve l'enfant se bat pour sa vie donc je soupçonne un coma ou quelque chose de très grave et nous donc on va suivre son entourage et certains semblent peut-être savoir réellement qu'est ce que cet accident qu'est ce qui s'est passé ah j'avais très envie enfin de découvrir cette autrice et c'est cette quatrième de couve qui me l'a vendu celui-là donc bon clairement 280 je pense que je vais donner un bon coup ce soir au read with me de ce soir donc potentiellement ma lecture de demain ce sera aussi autre chose un des deux voilà j'ai quand même un peu continuer l'espé un de ces deux là mais comme je fais ma technique habituelle quand j'hésite entre deux je lis les premiers ou deux premiers chapitres et celui qui arrive à me convaincre le plus rapidement je le lis donc voilà après celui-ci un des deux là voilà et du coup dernière partie de ce vlog je vais donc vous présenter trois pépites que j'ai retrouvées dans mes bibliothèques et je les avais tellement quand je les ai vus j'ai fait ah non mais celui-là waouh pourquoi j'en parle pas plus donc voilà je vais vous les présenter aujourd'hui alors une fois de plus désolé peut-être pour la redite si vous vous étiez déjà là au moment où je vous ai saoulé avec ces livres là mais voilà donc du coup le premier celui-ci la claquasse la cour des mirages de benjamin gersten alors tout à l'heure je dis attention trigger enfant là comment vous dire c'est plus des triggers qu'il faut tirer c'est je sais plus je sais pas quoi oui c'est c'est un des plus hardos que j'ai lu parce qu'on est clairement dans ce roman dans la thématique de la pédocriminalité en france de tous ces réseaux qui mettent en oeuvre cette criminalité là réseau internet réseau vidéo voilà enlèvement d'enfants esclavagisme d'enfants prostitution d'enfants bref tout ce qui touche la pédocriminalité et j'avais alors c'est difficile de dire ça mais malgré la dureté du propos j'avais adoré parce que ben parce qu'il fait vraiment un bilan de ce qui se passe ici en france et que peut-être nous pauvres innocents que nous sommes on ne soupçonne pas et en plus il le fait au travers d'un d'un flic dont lui-même la petite fille a disparu et alors là on est plus ou moins dans un tome 3 cette histoire de disparition de sa petite fille on le voit déjà dans le tome d'avant mais vous pouvez clairement le lire en one shot voilà on apprend au début que sa fille a disparu alors qu'elle avait 10 ans il a du mal à s'en remettre et le problème c'est que en faisant des recherches sur un réseau de pédocriminalité il pense reconnaître le visage de sa fille je peux pas poser un truc aussi 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 subjectif vous voyez clairement où on va donc c'est extrêmement dur c'est très violent l'auteur a décidé parfois d'être même précis sur certains détails mais je pense qu'il a raison pour réveiller nos consciences de ce qui se passe là dans notre pays à nos portes à nous là vraiment et il y va à fond il a eu raison mais du coup attention je sors vraiment vraiment les gros gros triggers c'est un des romans policiers les plus durs que j'ai pu lire heureusement j'en ai pas lu non plus dix mille sur cette thématique de la pédopornographie mais là clairement c'est vraiment le plus dur le plus hard que j'ai lu mais c'est ça qui est paradoxal malgré la dureté du propos j'ai trouvé ce roman magnifique parce qu'on est quand même sur la thématique de la parentalité de la filiation et de ce papa qui veut absolument savoir ce qui est arrivé à sa fille c'était sublime je le relirai un jour de toute façon les romans que je vous présente là si je les ai gardés c'est que je compte les relire voilà bon ben deuxième pépite allez on revient peut-être dans du un peu plus thriller psychologique ah celui-là aussi quand j'ai revu je dis waouh mais celui-là pourquoi j'en reparle pas ce qui te manque de noyla elwood tiens d'ailleurs elle n'a rien écrit depuis parce qu'il commence à dater celui-là on est sur un bond c'était avant excusez-moi des refs mais c'est vrai que maintenant on a la ref avant ou après covid et oui c'était largement avant en 2018 c'était en 2018 donc ça fait six ans quel souvenir de lecture incroyable je vous parlais tout à l'heure le petit équilibre qu'il faut quand tu fais des twists putain là il est parfait j'ai tellement aimé ce roman donc on est avec une jeune photographe photographe de guerre elle revient d'afghanistan elle a vécu un drame un choc là-bas du coup elle souffre de stress post traumatique elle doit revenir en france puisque sa maman vient de décéder le papa n'est plus là et jadis elle avait un frère voilà je vais rester très évasive elle revient donc toute seule dans la maison d'enfance elle sait pas trop quoi faire de la maison de sa maman et elle voudrait un peu essayer de se reposer de se remettre un peu de ce stress post traumatique elle a d'autant qu'elle prend de très très forts anxiolytiques et donc voilà chaque soir elle prend ce qu'il faut pour dormir le problème c'est que toutes les nuits dans cette maison elle va commencer à entendre des pleurs d'enfants tous les soirs donc voilà on va évidemment partir sur la thématique classique est-ce que c'est dans sa tête elle est folle machin ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose on voilà on cherche à la rendre folle et ah là là il y a des révélations alors là je suis contente parce que je me souviens qu'il y a d'énormes révélations mais je suis incapable de vous dire lesquelles et ben c'est parfait que j'ai oublié ben oui ça fait quand même six ans je vais le relire je vais le relire façon je vais me faire un petit challenge je relis mes livres préférés je pense que celui-là je vais le relire j'ai trop envie et le troisième dont je voulais vous reparler aujourd'hui celui-là aussi pépitas bananas traverser la nuit hervé le corps alors avec ce roman policier hors du commun je rappelle que dans ce roman toutes les scènes se passe la nuit et toutes les scènes se passe la nuit sous la pluie donc attention dépression en vue c'est c'est un des romans policiers les plus déprimants que j'ai vu mais alors c'est ça qui est bizarre avec hervé le corps au delà de cette déprime sort une espèce de lumière je pense que c'est venu de l'écriture incroyable de cet auteur là aussi trigger violence conjugale tueur de femmes voilà en gros on est avec un flic très borderline il a eu un problème avec l'histoire d'une femme qui était violentée par son mari et à côté de ça il doit s'occuper d'un tueur qui s'attaque à des femmes la nuit dans les rues donc surtout la nuit quand il pleut voilà et ben rapidement on va se rendre compte qu'il y a je crois que c'est bordeaux ça se passe à bordeaux il me semble ouais je crois et donc ben oui c'est ça dans les rues de bordeaux et donc ben rapidement on se rend compte qu'il y a un tueur en série dans bordeaux et il y a des petites touches alors d'habitude j'aime pas ça mais là j'adorais il y a quelques petits passages où on suit cet homme voilà on suit cet homme parce que hervé le corps a pris le parti de nous faire un peu la la jeunesse du tueur comment on en arrive là alors attention c'est pas pour excuser pardonner pas du tout juste comment un homme en arrive là donc il ya la jeunesse du tueur qu'est ce qui s'est passé dans son enfance comment il vit maintenant etc c'est des petites touches c'est vraiment pas la base du roman mais j'ai bien aimé cette petite touche là on est surtout avec le flic qui mène l'enquête sur deux plans le tueur et les trucs du de violence conjugale qu'a subi une femme et son fils etc c'était incroyable comment ce roman d'une noirceur mais d'une dureté folle à travers son écriture l'auteur arrive quand même il faut le faire sortir de la lumière t'es tout en la nuit sous la pluie avec un tueur de femmes dans les rues et avec un flic qui s'occupe en plus d'une femme qui subit les violences de son mari et ben malgré ça il arrive à à sortir la petite lumière ben voilà pour pour pouvoir traverser la nuit ben comment on fait comment on fait quand t'es comme ça au bord du groupe qu'est ce qui fait que t'arrives quand même à traverser la nuit et oh là là j'ai adoré c'est un de mes alors c'est du pur roman policier c'est un de mes romans policiers français préférés tout simplement c'est pour ça d'ailleurs que je le garde qu'il est dans ma pâle je le tu sais que je me suis auto hypé je me suis auto hypé et je me rappelle dès le départ quoi dès le départ je ouais dès le départ j'avais été hypé apé ces trois là j'ai trop envie c'est pour ça aussi que j'ai envie de vite me débarrasser de enfin d'avoir beaucoup moins de sp parce que parfois j'ai envie de relire aussi des très bons livres et et parfois alors c'est pas que je me force mais c'est vrai ben du coup j'ai les sp à lire donc ben je vais vers les sp c'est normal c'est pour ça je me dis allez si j'en ai beaucoup moins ben ce genre de lecture là je pourrais les refaire donc voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu ben dites moi si ça vous intéresse que de temps en temps je vous ressorte comme ça trois pépites pourquoi pas aussi en faire des réels je pourrais par exemple faire trois pépites du policier trois pépites trois pépites du trailer dans lequel on aborde le stress post traumatique voilà des trucs assez précis comme ça un peu comme je fais avant là mes top 20 que je vais refaire d'ailleurs mais plutôt top 3 en réel ça pourrait être aussi sympa ouais je me suis mis à faire des réels voilà voilà je suis toujours un je voulais expliquer hier dans le vlog dans une petite transition là je vous l'avais dit façon que là à partir de septembre notre vie quotidienne avec mon mari elle est un petit peu changé puisque ben oui ça fait 21 ans parce que moi ça fait 21 ans que j'ai des enfants et ça fait 21 ans qu'on ne s'était pas retrouvé du coup tout seul comme ça du lundi au vendredi parce que mes deux derniers du coup sont à l'internat donc du coup ça ouvre un champ des possibles un peu plus grands oui mais la caméra ouais comment elle m'obéit la caméra et du coup ben ça me voilà ça me permet de proposer un peu plus de choses ben d'où la création des réels maintenant donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça chouette si vous avez des idées si vous avez lu un des trois surtout et ben voilà du coup je vous retrouve demain pour vous parler de celui ci je l'ai j'ai lu deux pages donc je peux pas du tout vous en parler aujourd'hui celui ci et du coup je pense que j'aurais peut-être commencé un de ces deux là voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça vous a plu vite vite il est déjà huit heures je m'évite le vlog en route vous l'aurez vers huit heures et demie à ça va ça vous ferait une petite vidéo pour la soirée je vous remercie en tout cas pour tous vos petits mots gentils je ne saurais répondre à tout le monde je préfère lire clairement c'est pas égoïste mais je préfère lire pour pour vous proposer du contenu ici et vous proposer des avis lecture je mets un je mets un petit coeur un petit pouce quand j'ai lu votre message mais clairement merci merci infiniment pour l'accueil des vlogs et des réels et ben on va essayer de continuer comme ça je répète toujours c'est pas le tout de proposer des trucs faut-il encore tenu tenir sur la longueur donc j'espère vraiment allez je vous laisse bonne soirée à tous on se retrouve demain vendredi 13 ah on est vendredi 13 demain je suis pas du tout superstitieuse ah oui c'est vrai mon chéri il a pris l'avion hier un 11 septembre bon on se retrouve quand même j'espère demain vendredi 13 pour un nouveau vlog peut-être le dernier de la semaine on verra comment se goupille le week-end je vous laisse et pour terminer merci à tous aussi les il ya quelques viewers youtube ici qui nous ont rejoint hier et avant hier sur twitch et ben qui sont restés parce que apparemment le read with me ça leur plaît donc merci à vous petit clin d'oeil à vous merci beaucoup de nous avoir rejoints là bas allez je vous laisse à demain très très bonne soirée bonne lecture à vous bye 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 bye